Je laisse donc tout de suite la parole à nos deux co-rapporteurs, Madame Marjolaine Meignet-Milfer et Monsieur Michel Vialet, pour qu'ils nous communiquent leurs conclusions dont une synthèse vous a préalablement été diffusée. C'est à vous. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Notre commission du développement durable et de l'aménagement du territoire nous a désigné, Michel Vialet et moi-même, le 27 octobre dernier, co-rapporteur d'une mission flash portant sur, effectivement le titre est long, la baisse des émissions de CO2 et la limitation de l'effet de serre par une maîtrise de la consommation d'énergie domestique dans les immeubles chauffés collectivement. Ce sujet nous a semblé incontournable dans le contexte actuel, marqué par deux évolutions majeures. La première est liée au respect des engagements climatiques de la France. La stratégie nationale bas carbone en particulier prévoit d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Le respect de cet engagement suppose des mesures fortes qui, pour être efficaces, doivent s'accompagner d'une modification des comportements. La deuxième évolution, qui rend le sujet de notre mission flash particulièrement pertinent, est celle de l'augmentation des prix de l'énergie. Entre janvier et novembre dernier, le tarif régulier du gaz en France a augmenté de 57% pour les ménages. La maîtrise de la consommation constitue donc un enjeu crucial, en particulier dans les émeubles chauffés collectivement, où le gaz constitue la principale source d'énergie, et alors que le chauffage représente en moyenne 66% des consommations d'énergie dans l'habitat. Or, il existe un outil qui est réputé permettre de maîtriser la consommation d'énergie dans les émeubles chauffés collectivement, et il s'agit de l'individualisation des frais de chauffage, l'IFC. Ce dispositif obligatoire dans près de 3,5 millions de logements est pourtant très peu mis en œuvre. Dans ce contexte, nous nous sommes demandé quels étaient les points de blocage qui avaient pu retarder l'application de cette mesure, et comment améliorer sa mise en œuvre, afin de réduire la consommation énergétique dans les immeubles concernés. Pour répondre à ces interrogations, nous avons mené de nombreuses auditions, dans des délais très brefs, qui caractérisent la mission Flash. Ainsi, en l'espace de seulement trois semaines, nous avons entendu les différents acteurs intéressés par la question du chauffage collectif, des représentants des copropriétaires, des bailleurs sociaux, des syndics, des industriels du chauffage, des associations de collectivité et d'accompagnement des particuliers, mais également l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, la Direction générale de l'énergie et du climat, et la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. Nous avons aussi reçu plusieurs contributions spontanées, ce qui montre l'intérêt porté à notre sujet. Après un rapide rappel du dispositif d'individualisation des frais de chauffage, nous reviendrons sur les difficultés qui ont retardé sa mise en œuvre, avant de formuler plusieurs recommandations, afin d'améliorer sa diffusion et d'assurer le suivi et le contrôle de ce dispositif. Bien évidemment, nous verrons que l'IFC est complémentaire d'autres mesures destinées à réduire la consommation énergétique dans les immeubles chauffés collectivement. Permettez-nous de commencer cette présentation par un bref rappel du dispositif de l'IFC. Habituellement, dans les immeubles chauffés collectivement, le partage de la facture des frais de chauffage se fait selon les tantiemes ou au prorata de la surface de l'appartement, même si la consommation du chauffage diffère d'un logement à l'autre. L'IFC permet quant à elle aux occupants de payer leurs charges de chauffage en fonction de leur consommation réelle. Ce dispositif, prévu par la Directive européenne du 27 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, a été transposé en droit national par la loi du 27 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, puis modifié par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. La mise en place d'une facturation réelle grâce à la pose de compteurs individuels ou de répartiteurs de frais de chauffage vise à sensibiliser et à responsabiliser les occupants, mais également à mieux les informer sur les économies d'énergie et de factures qu'ils peuvent réaliser en adaptant leur consommation. Ils sont ainsi encouragés à maîtriser leur consommation et à éviter les gaspillages d'énergie. Pour mémoire, la baisse de la température d'un degré permet de réaliser une économie d'énergie de 7%. La mise en place de l'IFC s'accompagne de dispositifs d'exonération et de mesures correctives. Ainsi, les immeubles dont la consommation est inférieure à 80 kWh par mètre carré par an ne sont pas concernés par cette obligation, de même que ceux pour lesquels le surconjendré par la mesure dépasse les gains résultant des économies d'énergie attendues. L'obligation ne s'applique pas non plus aux bâtiments où il est techniquement impossible d'installer des appareils de mesure de la chaleur ou des appareils de régulation, robinet thermostatique, ce qui est le cas notamment avec le chauffage au sol. Par ailleurs, afin de ne pas pénaliser certains occupants dont les besoins en chauffage seraient particulièrement importants, la loi prévoit deux mesures correctives. D'abord, une part de chauffage fixe de 30% est maintenue, ce qui permet d'atténuer les différences de consommation d'énergie entre logements dans les cas où ceux-ci ne sont pas isolés les uns par rapport aux autres. Ensuite, il est possible d'intégrer des coefficients de correction pour prendre en compte les situations thermiquement défavorables, en particulier pour les logements situés au nord, ceux qui sont moins ensoleillés, ou aux derniers étages, qui sont à connaître des déperditions techniques plus importantes. L'IFC entraîne des économies d'énergie et des baisses de factures pour les habitants, c'est ce que montre une vaste étude réalisée par l'ADEME en 2019. Cette étude, menée en partenariat avec des experts et des organismes indépendants, se compose de quatre parties. Un benchmark européen, une enquête en sciences sociales et comportementales, une évaluation des coûts du dispositif et enfin une estimation des gains énergétiques pour les ménages. L'étude de l'ADEME montre que la mise en place de l'IFC se traduit par une diminution immédiate de la consommation d'énergie de 17% en moyenne, avec une médiane de 15%. Les trois quarts des personnes ayant répondu à l'enquête ont indiqué que l'IFC a motivé un changement de pratique à l'échelle individuelle ou collective. De nombreux répondants témoignent de la réduction de comportements inadéquates de la part des autres copropriétaires, comme le fait de laisser les fenêtres ouvertes en plein hiver. Plus généralement, la majorité des copropriétaires interrogés, dans le cadre de l'étude, indiquent avoir réduit leur consommation d'énergie liée au chauffage, même si les changements d'habitude sont parfois partiels et que la question de la pérennité de tels comportements reste entière. Malgré ces résultats positifs en termes de maîtrise de la consommation énergétique, la mise en œuvre de l'IFC se heurte à plusieurs difficultés. Selon les estimations fournies, seulement 30 à 35% des immeubles concernés par cette obligation seraient aujourd'hui équipés d'appareils permettant l'individualisation. Ce retard dans la mise en œuvre de l'IFC contraste avec d'autres pays européens, en particulier l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Autriche ou les Pays-Bas, où plus de 90% des logements concernés sont équipés, selon l'étude de l'ADEME. Nos auditions ont tout d'abord montré que l'IFC faisait l'objet de débats parmi les acteurs du logement collectif. Certains, en s'appuyant sur l'étude de l'ADEME, considèrent que ce dispositif responsabilise les occupants et évite le gaspillage. Le syndicat de la mesure estime que l'IFC entraîne un gain de pouvoir d'achat global de 450 millions d'euros pour les Français concernés. Pour d'autres, ce dispositif s'inscrit à rebours de l'intérêt collectif et du principe de solidarité. Il est vrai, comme l'a noté l'Union sociale de l'habitat, qu'une répartition des frais de chauffage qui prend en compte la consommation réelle des occupants tend à être défavorable aux personnes qui restent à leur domicile, qui sont le plus souvent des personnes en situation de fragilité, les personnes âgées, sans activité ou en situation de handicap. Cet argument est toutefois à relativiser dans la mesure où la loi prévoit le maintien de 30% de charges fixes, comme l'a dit Michel Vialet, et la possibilité de tenir compte des situations défavorables. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, le CSC2E, craint que l'IFC entre en concurrence avec la rénovation énergétique des bâtiments, en retardant les travaux de rénovation. A l'inverse, l'étude de l'ADEME dit que l'IFC ne semble pas avoir été un facteur inhibiteur de travaux, mais plutôt un agent neutre, voire un outil de sensibilisation qui stimule les projets, je cite. Comme nous le verrons plus tard, nous estimons que l'IFC et rénovation sont en réalité complémentaire. En outre, alors que les gains énergétiques sont incontestables, d'après l'étude de l'ADEME, les modalités de calcul de la rentabilité de l'IFC ont pu être questionnées, dans la mesure où les gains observés pourraient en réalité résulter d'éventuels travaux réalisés dans l'immeuble. La fiabilité de certains appareils de mesure, en particulier les répartiteurs, qui seraient de qualité ou de pertinence inégale, a également été mise en cause par certains intervenants, alors que d'autres ont au contraire mis en avant leur simplicité d'utilisation et la possibilité d'effectuer des relevés automatiques à distance. Vous le voyez, l'IFC fait toujours débat. Mais ces différents points de vue sur le sujet ne nous paraissent pas irréconciliables. Nous pensons même qu'ils peuvent converger grâce à la mise en œuvre de certaines recommandations que nous développerons plus tard dans cette présentation. Au-delà de ces débats, le parc immobilier concerné par l'obligation d'IFC est mal identifié. Dans les faits, ce qui explique également les retards dans l'application de la loi. D'après le Centre d'études et de recherche économique sur l'énergie, le CEREN, 4,7 millions d'appartements sont chauffés collectivement, ce qui représenterait 10,5 millions de personnes. Parmi ces logements, 2 millions appartiennent au parc social et 2,7 millions au parc privé. Toujours parmi ces 4,7 millions de logements, environ 3,5 millions seraient concernés par l'obligation d'IFC. Hormis ces estimations statistiques, il n'existe pas de base de données documentée qui permettrait une analyse fine du nombre d'immeubles aujourd'hui concernés. La loi prévoit pourtant que le syndic ou le bailleur s'assure que l'immeuble comporte des installations d'IFC, mais il n'existe pas de remonter des données régulières provenant des syndics ou des bailleurs sociaux. Ce manque de données sur la mise en œuvre de l'IFC pose la question du rôle des syndics de copropriété. Il apparaît que ces derniers ne sont pas toujours correctement formés et informés des évolutions souvent complexes de la réglementation et de la diversité des équipements. Trop souvent, ils s'en tiennent au rôle de gestionnaire du quotidien qui a principalement été le leur jusqu'à aujourd'hui, alors qu'ils sont amenés à jouer un rôle de plus en plus de conseil et de valorisation du patrimoine collectif, pour lequel ils n'ont peu ou pas reçu d'accompagnement ou de formation. Enfin, le moins que l'on puisse dire est que le suivi de la mise en œuvre de l'IFC est défaillant. En dépit de quelques chiffres que l'on vient de présenter, la DHUP et la DGEC n'ont pas été en mesure de nous fournir de données précises sur le nombre d'immeubles concernés par l'IFC. Les deux administrations nous ont indiqué ne disposer d'aucune information sur le nombre de logements sociaux et privés qui se situent sous le seuil de consommation énergétique fixé à 80 kWh par mètre carré par an, pour lequel l'IFC n'est pas obligatoire. La DHUP et la DGEC nous ont également indiqué ne pas avoir d'informations sur le nombre de logements pour lesquels l'obligation ne s'applique pas pour des raisons techniques. En ce qui concerne le contrôle du respect du dispositif, la loi prévoit qu'en cas de manquement à l'obligation d'IFC, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre du propriétaire du bâtiment collectif ou du syndic de copropriété une sanction financière par bâtiment qui peut atteindre 1 500 euros par logement et par an. Or, de l'aveu même de l'administration que nous avons auditionné, le contrôle du respect de l'IFC ne constitue pas une priorité. Les sanctions fort dissuasives ne sont pas appliquées. La DHUP et la DGEC ont indiqué qu'il s'agit d'une réglementation relativement récente nécessitant des discussions en Assemblée générale et que la procédure a été ralentie par la crise sanitaire. Aussi, pour répondre aux difficultés soulevées par notre constat, nous avons élaboré plusieurs recommandations pour améliorer la diffusion, le suivi et le contrôle de l'IFC. Face au retard pris dans la mise en œuvre de l'IFC, il nous a tout d'abord semblé pertinent de répondre au déficit d'informations sur ce dispositif alors qu'il concerne des millions de personnes pour lesquelles il constitue l'unique moyen d'agir sur leur charge de chauffage. Nous recommandons en conséquence la mise en place d'une campagne de communication à destination du grand public pour l'informer sur le fonctionnement de l'IFC et sur les bénéfices environnementaux et financiers qui peuvent en être retirés. Cette communication pourrait décliner des thèmes intéressants les différents publics concernés. Par exemple, cette communication devrait rappeler aux copropriétaires l'obligation légale qui s'attache à la mise en œuvre de l'IFC, mais elle pourrait aussi souligner l'intérêt patrimonial de la mesure puisqu'elle permet une meilleure gestion des coûts de chauffage, une meilleure connaissance du comportement technique du bâtiment et qu'elle constitue également un service supplémentaire pour les locataires. Pour les ménages occupants, qu'ils soient locataires ou propriétaires, l'information porterait sur la possibilité de maîtriser les charges de chauffage dans un contexte de renchérissement du prix de l'énergie. Une telle communication, uniformisée au niveau national, disposera de relais naturels au sein des réseaux d'information sur le logement comme les associations départementales d'information sur le logement, la DIL, ou le réseau FAIR, facilité, accompagné, informé pour la rénovation énergétique, mais pourra aussi être reprise par les bailleurs sociaux et les syndics. Par ailleurs, cette communication institutionnelle pourrait faire l'objet d'un financement par le biais d'un programme de certificat d'économie d'énergie à l'égal de ce qui avait été mis en place pour le programme, « Service d'accompagnement pour la rénovation énergétique » SAHAR, dédié à la rénovation énergétique des bâtiments. Dans le prologement de cet effort de communication, un travail particulier doit être engagé avec les syndics de copropriétés qui jouent un rôle de conseil et d'information déterminant auprès des copropriétaires. La lente mise en place de l'IFC dans les copropriétés est notamment due à la difficulté qu'ont les syndics de présenter et de gérer cet outil technique auprès des copropriétaires. Ce déficit d'expertise concerne plus globalement les enjeux liés aux évolutions de la réglementation thermique des bâtiments. Dans un tel contexte, nous pensons qu'il est important d'accompagner l'évolution des syndics vers les missions de gestionnaires du patrimoine immobilier dont ils ont la responsabilité. Cette approche patrimoniale pourrait d'ailleurs être rapprochée de celle qui prévaut parmi les bailleurs sociaux qui ont depuis longtemps une approche de long terme pour la gestion de leurs bâtiments. C'est pourquoi nous proposons qu'une réflexion soit engagée sur les moyens à mettre en œuvre pour faire monter en compétence les syndics dans la gestion patrimoniale des biens dont ils s'occupent. Nous en venons maintenant aux moyens d'améliorer le suivi et le contrôle de l'IFC. Comme nous l'avons dit plus tôt, en l'absence de suivi de l'IFC par les services de l'État, les données disponibles se réduisent essentiellement à des estimations statistiques. Il nous semble pourtant possible de réaliser assez rapidement une collecte de données fiable et suffisamment riche sur le parc résidentiel concerné. Grâce à ces données, il sera ensuite possible de réaliser un suivi qualitatif du dispositif qui pourra répondre aux nombreuses réticences entendues lors des auditions. En ce qui concerne le parc social, nous proposons d'intégrer le suivi de l'IFC dans l'enquête annuelle à laquelle les bailleurs sociaux doivent répondre pour l'établissement du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux, le RPLS. Cette solution a le mérite de profiter d'un véhicule existant et bien maîtrisé par les bailleurs et par l'administration. Le RPLS permettrait en août d'associer les données sur l'IFC à d'autres informations sur les bâtiments, comme l'année de leur construction, leur classe énergétique ou encore l'énergie utilisée pour le chauffage. Concernant le parc privé, une enquête pourrait être lancée auprès des copropriétés en sollicitant notamment les syndicats professionnels et bénévoles. Les résultats obtenus pourraient ensuite être intégrés dans le registre national d'immatriculation des copropriétés. Cette solution aurait, elle aussi, le mérite d'agréger plusieurs données sur les bâtiments et de faciliter la mise à jour annuelle des données. Un autre outil pourrait être utilisé pour remonter les informations sur l'IFC, à savoir le diagnostic de performance énergétique. Par exemple, lors de la réalisation d'un DPE dans un logement avec chauffage collectif, la présence d'un équipement servant à l'IFC, compteur ou répartiteur, serait vérifiée. Cela permettrait d'avoir, par répercussion, une information actualisée pour l'ensemble du bâtiment. L'intérêt serait également de permettre l'agrégation de ces données via l'observatoire des DPE gérés par l'ADEME. Grâce aux résultats de ces enquêtes, l'administration pourra effectuer deux tâches de surveillance qui ne sont pas accomplies à l'heure actuelle. Elle pourra tout d'abord assurer les missions de contrôle prévues par la loi en ciblant efficacement les bâtiments n'ayant pas mis en place l'IFC. Ces contrôles permettront d'une part de connaître les raisons de la non-application, donc d'améliorer la connaissance du parc, et d'autre part de rappeler les obligations à combattre aux propriétaires si le bâtiment n'entre pas dans le cadre d'exonération prévue par la loi. Dans un tel cas de figure, un délai de mise en conformité pourra être accordé avant l'application des sanctions. Ensuite, elle pourra réaliser un suivi qualitatif de l'IFC sur la base d'échantillons représentatifs du parc résidentiel collectif. Il sera ainsi possible de disposer de données solides et réactualisées sur les réductions des consommations énergétiques et des émissions de CO2 obtenues grâce à ce dispositif. Les résultats de ces analyses pourront servir à mieux informer les différents publics et par voie de conséquence à lever les doutes et faire adhérer le plus grand nombre à la mesure, et à améliorer le pilotage de l'IFC, notamment au niveau des paramètres techniques servant à déterminer les obligations d'installation. Enfin, parallèlement aux travaux de suivi et de contrôle sur le parc résidentiel collectif, il nous a semblé important de prévoir des contrôles de la qualité des équipements installés dans les logements afin de garantir la fiabilité dans le temps des mesures servantes à l'IFC. En dernier lieu, nous souhaitons rappeler que l'IFC doit s'inscrire dans une approche globale du bâtiment. Tout d'abord, l'IFC doit être associé à une bonne gestion du système de chauffage collectif en amont des logements. Lors de nos auditions, il nous a été rappelé que les opérations d'exploitation et de maintenance, lorsqu'elles sont correctement et régulièrement réalisées, permettent d'améliorer l'efficience du chauffage collectif et d'optimiser in fine les effets de l'IFC dans la durée. C'est par exemple le cas des opérations d'équilibrage, de désembouage ou de calorifugage des réseaux de chauffage qui permettent d'améliorer la circulation de l'eau chaude dans les radiateurs et donc de réduire la consommation énergétique globale. L'installation de régulateurs et de systèmes automatisés contribue aussi à cette réduction en permettant un pilotage fin intégrant différents paramètres, tels que la prise en compte des phénomènes climatiques ou la modulation horaire des temps de chauffe. Un autre outil peu utilisé dans les copropriétés permet d'optimiser le fonctionnement du chauffage collectif. Il s'agit du contrat de performance énergétique, le CPE, qui confie la gestion énergétique du bâtiment à un prestataire. Ce dernier s'engage à une réduction de la consommation énergétique garantie contre un intéressement sur les gains obtenus, ce qui l'oblige à maintenir une qualité de service tout au long du contrat. Ce faisant, le CPE maintient la qualité globale du système de chauffage sur lequel les relevés de consommation individuelles sont effectués. Autre avantage, les CPE peuvent aussi inclure les prestations techniques liées à la mise en œuvre de l'IFC, comme l'installation et la maintenance des compteurs ou des répartiteurs, ce qui peut en faciliter l'utilisation. Toutefois, pour être pleinement pertinent, le CPE doit bien distinguer les gains obtenus par les ménages grâce à l'IFC qui doivent leur être garantis pour rester incitatifs, et ceux obtenus par le prestataire grâce aux opérations d'exploitation et de maintenance. Sous cette réserve, nous estimons donc que le recours au CPE devrait être activement encouragé auprès de celle-ci. Enfin, dans le cadre plus général de l'évolution de la réglementation touchant les logements, nous estimons que l'IFC ne doit pas être opposée à la rénovation énergétique des bâtiments. L'individualisation est en effet le seul outil jouant sur les comportements quand la rénovation agit sur la qualité thermique du bâti. Or, valoriser la sobriété énergétique dans les comportements est utile, même pour des ménages habitants, des logements rénovés ou moins énergivores. L'IFC peut par exemple réduire ou annuler l'effet rebond qui est souvent constaté sur la consommation énergétique dans les logements rénovés. Aussi, pour sortir du dilemme souvent évoqué durant nos auditions, à savoir le choix entre l'IFC et la rénovation énergétique du bâtiment, nous estimons que l'installation des équipements nécessaires à l'individualisation devrait bénéficier d'aides financières, comme c'est le cas pour d'autres dispositifs contribuant aux économies d'énergie. Pour ce financement, le dispositif des C2E nous semble d'autant plus indiquer qu'une fiche spécifique à ce type d'installation existait jusqu'en octobre 2020. Il faudrait donc revoir la réglementation sur ce point afin de permettre le versement de primes incitatives et lever ainsi un certain nombre de réticences. De plus, la réintroduction d'une aide nous semble pertinente pour contrebalancer les effets conjoncturels de la crise de la Covid-19. En effet, cette dernière a mis en suspens quantité de travaux nécessitant l'accès au logement, ce qui est le cas pour l'IFC. Enfin, pour rester cohérent avec le caractère obligatoire de l'IFC, nous considérons que la prime C2E devra être limitée dans le temps. En conclusion, pour tenir les engagements climatiques de la France et la stratégie bas carbone en particulier, tous les moyens dont nous disposons doivent être mobilisés. Ainsi, les outils de la transition énergétique peuvent s'appuyer sur une approche technique, mais ils doivent aussi capitaliser sur une approche comportementale. En ce sens, les évolutions qualitatives sur les bâtiments sont complémentaires de l'individualisation des frais de chauffage. Or, en matière d'individualisation des frais de chauffage, nous avons un retard significatif par rapport à nos voisins européens, alors que de très nombreuses études montrent qu'elle permet une baisse de la consommation d'environ 15% avec les économies afférentes. Et aujourd'hui, on peut les mesurer. Agir de façon réactive pour rattraper ce retard, c'est donc agir au bénéfice de la baisse des émissions de CO2 et c'est aussi une mesure de pouvoir d'achat. Just do it ! Nous vous remercions de votre attention et je veux également remercier les administrateurs qui nous ont accompagnés sur cette mission. Merci beaucoup à vous deux, Madame et Monsieur les co-rapporteurs. Alors, chers collègues, je vais donner la parole aux orateurs des groupes et à Sandrine Lefeur pour La République En Marche pour deux minutes. Merci Madame la Présidente, chers co-rapporteurs, chers collègues. La consommation d'énergie de nos logements résidentiels est responsable de 20% de nos émissions nationales de gaz à effet de serre et c'est le deuxième plus gros poste d'émission au niveau national et il mérite donc une attention toute particulière. Je tiens tout d'abord à souligner l'engagement sans faille des co-rapporteurs et notamment de notre collègue Marjolaine Ménie-Milfer en faveur de la rénovation thermique des bâtiments, de l'efficacité énergétique et de la baisse des émissions du secteur. Face à ces enjeux, le législateur tâche de déployer des dispositifs mais sans assurance de leur suivi et évaluation. Ces dispositifs ne sont que coquilles vides et l'importance de cette mission de suivi, de contrôle et d'amélioration du dispositif d'individualisation des frais de chauffage est donc réelle. A la fois pour l'accélération d'une transition écologique pressante et pour assurer l'efficacité des mesures votées par notre Parlement. Dans les conclusions de votre mission, vous évoquez des possibilités d'exemption et d'aménagement de l'individualisation, notamment pour éviter qu'elle ne soit injustement défavorable à certains ménages, dont les logements seraient moins ensoleillés ou subiraient des déperditions thermiques conséquentes. Qu'en est-il des ménages en situation de précarité pour qui l'individualisation provoquerait une hausse soudaine des frais de chauffage ? Le chèque énergie permet aujourd'hui d'aider les ménages à faire face à ces dépenses et 5,8 millions de Français ont reçu lundi une aide complémentaire de 100 euros. Mais il ne faudrait pas que cette individualisation nuance ces aides sociales dans le cas particulier des ménages en situation de précarité. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Jean-Marie Sermier. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, au nom du groupe, félicitations à nos deux co-rapporteurs, Marjolaine Meignet-Milfer et Michel Vialet. Vous avez dit, Madame la Présidente, tout à l'heure que cette proposition de mission était à l'initiative du groupe LR, effectivement. Mais pour être très franc, c'est aussi sur proposition de Michel Vialet que nous avons relayé cette demande. Parce qu'il connaît bien le dossier et il a bien eu raison de nous faire réfléchir sur ce domaine. Parce que franchement, ça, c'est de l'écologie comme on l'aime. Puisqu'il ne s'agit pas de punir, il ne s'agit pas de taxer, il s'agit de baisser l'empreinte carbone, de réduire les énergies fossiles, tout en permettant à nos concitoyens de réduire le coût de leur chauffage. On ne comprend pas, donc, quand on a ces engagements à prendre, on ne comprend pas qu'effectivement, l'IFC n'ait pas pu trouver beaucoup plus de retentissement de la part des copropriétaires et notamment des bailleurs sociaux. Alors, on entend que mutualiser le chauffage, ça permet aux familles les plus modestes de mutualiser le financement. Mais il n'y a aucun objectif à pouvoir faire en sorte que quelqu'un qui est le plus modeste demande à une famille qui a un peu plus de moyens de payer son chauffage. Il y a des mécanismes particulièrement précis d'aide. Il y a des structures dans chacune des collectivités. Je pense au CCAS des collectivités, mais aussi dans les départements pour pouvoir aider les plus modestes. Et donc, mutualiser une facture de chauffage est complètement aberrant. Alors, dans ce contexte, effectivement, il faut développer cette IFC. Moi, je voudrais savoir quel est vraiment l'engagement du ministère en la matière puisqu'on ne peut pas nous expliquer qu'il n'y a pas suffisamment d'informations. Dans bien des autres domaines, le ministère a pris, et l'administration a pris ses responsabilités pour faire en sorte que chacun puisse connaître la loi. Aujourd'hui, ça ne semble pas le cas pour l'IFC. Est-ce que pour vous, le ministère a été à la hauteur de cet enjeu ? Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Excusez-moi. Pour le MoDem, la parole est à Bruno Millienne. Merci, madame la présidente. Je tiens avant tout, au nom de mon groupe MoDem et démocrate, un parenté. Vous remerciez, madame la rapporteure et monsieur le rapporteur, pour ce rapport riche d'enseignements et de prises d'amélioration. De prises d'amélioration, pardon. L'individualisation des frais de chauffage, l'IFC, dont la mise en place a été encadrée dans la loi afin de limiter certains effets pervers identifiés, est un outil parmi tant d'autres pour améliorer l'efficacité énergétique des habitations, puisque, vous le rappelez dans votre rapport, les gains immédiats sont de 17% en moyenne. Malgré tout, force est de constater que la mise en œuvre de cet IFC est encore très incomplète avec un taux de couverture autour de 35%, là où d'autres pays européens atteignent les 90%. Beaucoup de facteurs sont évoqués par rapport à ce retard, mais au final, peu sont réellement convaincants. On semble finalement être dans une certaine inertie des acteurs concernés pour mettre en place une mesure qui ajoute, il faut le reconnaître, une certaine complexité dans un modèle jusqu'à présent relativement simple, voire simpliste, dans le contexte actuel de réchauffement climatique. Parmi les pistes que vous proposez, celles visant une connaissance précise du parc concerné, me paraît fondamentale, non seulement pour pouvoir mieux cibler la communication et la montée en compétence des syndics, mais aussi, car je pense qu'il faudra y avoir recours plus régulièrement, à partir d'un certain moment, pour pouvoir mieux orienter les contrôles et les sanctions qui pourraient en découler. Je crois d'ailleurs à ce titre que l'envoi d'un signal fort pourrait avoir sans doute un effet majeur. Sans infantiliser les acteurs concernés, on sait que l'atteinte au portefeuille, ou plus trivialement la peur du gendarme, ont toujours un effet assez déterminant. Un mot enfin sur le lien entre IFC et rénovation thermique des bâtiments. Je souscris bien sûr pleinement au constat selon lequel l'IFC ne doit bien sûr pas être opposé à la rénovation. L'aide temporaire que vous proposez pour un développement plus large de l'IFC via les CE est une piste, mais peut-être faudrait-il plus globalement envisager un dispositif plus pérenne pour lier rénovation et mise en place de l'IFC avec des aides qui pourraient être bonifiées lorsqu'un dispositif d'IFC est mis en place. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Chantal Jourdan. Merci Madame la Présidente et merci à Madame et Monsieur le rapporteur. La consommation énergétique des habitations est un enjeu particulièrement important dans la lutte contre le dérèglement climatique et je vous remercie de nous présenter aujourd'hui les conclusions de cette mission qui s'attache plus particulièrement à la consommation domestique des immeubles chauffés collectivement. Il est évident que la maîtrise de cette consommation d'énergie ne peut passer que par les évolutions techniques et réglementaires qui visent à améliorer la performance énergétique de nos logements. Elles doivent s'accompagner d'une évolution des comportements, vous l'avez dit. Il est donc important de susciter des prises de conscience et de responsabiliser les consommateurs. Il me semble donc que pour cela, l'information, l'échange, le dialogue doivent être privilégiés et je pense notamment au rôle des syndics qui sont, comme vous l'indiquez, le relais privilégié auprès des habitants. Ce postulat étant posé, en complément, l'individualisation des frais de chauffage est un outil qui permet aux habitants de connaître leur niveau de consommation personnel de chaleur et de le réduire lorsque cela est possible. Outre les problématiques de déploiement que vous évoquez et pour lesquelles vous proposez un certain nombre de recommandations, il me semble que les questions sociales que peut amener cet outil doivent faire l'objet d'une attention particulière. L'IFC fait l'objet de débats entre les différents acteurs de l'habitat collectif. Vous notez d'ailleurs que l'union sociale de l'habitat émet des réserves quant au bénéfice de ce dispositif pour les personnes les plus fragiles. Vous indiquez alors que cela doit être relativisé dans la mesure où la loi prévoit le maintien de 30% de charges fixes et la possibilité de tenir compte des situations défavorables. Pouvez-vous cependant nous préciser quels mécanismes correcteurs permettent de tenir compte de ces situations défavorables et dans quelles mesures évaluez-vous que ces mécanismes correcteurs prennent réellement en compte les situations des personnes qui sont contraintes de passer davantage de temps par exemple à leur domicile comme les personnes âgées sans domicile en situation de handicap ou en situation de précarité et formulez-vous des préconisations pour les améliorer. Je vous remercie. Merci madame la députée pour le groupe UDI indépendant. La parole est à Sophie Mettadier. Merci madame la présidente. Madame, monsieur, les rapporteurs, chers collègues, je remercie les rapporteurs de leur contribution. Nul doute que cette mission flash a permis de mettre en avant la nécessité de l'IFC dans la lutte contre le gaspillage énergétique. Dans la complexité de mise en œuvre de l'IFC, nous notons la difficulté d'identification des copropriétés. Cette donnée est pourtant déterminante pour avoir une situation éclairée de la mise en place du dispositif. La création d'une base de données du parc immobilier serait une opportunité à saisir pour nos territoires, allant également dans le sens de la volonté d'accompagner les copropriétaires vers une rénovation thermique globale de l'immeuble, voire dans certains cas vers une sortie d'insalubrité. Les territoires se saisissent du dossier. Ainsi, des observatoires des copropriétés sont nés comme en région-centre sur la métropole d'Orléans, en Ile-de-France ou ailleurs. Le positionnement géographique, consommation d'énergie, gestion administrative, dynamique de rénovation énergétique, autant d'éléments que ces collectivités ont récupéré, agrégé et analysé. Données qui seront par ailleurs utiles pour les actions futures de France Rénov'. Il vous semble que la collecte des données sur le parc privé est relativement simple à mettre en œuvre. Comment pensez-vous possible de toucher les copropriétés non immatriculées ? Les acteurs locaux semblent les mieux armés pour récupérer ces données déterminantes à la rénovation énergétique des bâtiments. Partagez-vous ce point de vue et pensez-vous que ces observatoires pourraient permettre de mieux identifier les manques tout en sensibilisant les collectivités ? Merci. Merci, Madame la députée. Je vous propose d'inviter les députés qui se sont inscrits pour des questions à les poser maintenant. Et je vais donner la parole. Alors, j'ai deux députés inscrits, Sylvie Boucher-Bellecourt et Guy Bricou. Si d'autres souhaitent poser les questions dans la foulée, n'hésitez pas à vous manifester. Et je vais donner la parole à Sylvie Boucher-Bellecourt pour une minute. Merci, Madame la Présidente. Merci à Madame et Monsieur les rapporteurs pour leur excellent travail dans cette mission. Il faut dire que la baisse des émissions de CO2 et notre maîtrise de notre consommation d'énergie domestique dans les immeubles chauffés collectivement est encore un vrai sujet dans notre pays. Concrètement, cela consisterait à payer les charges de chauffage en fonction de sa consommation réelle, un principe évidemment modulé selon les différents critères techniques et sociaux. Vous indiquez que 30 à 35 % seulement des immeubles concernés par cette obligation auraient effectivement mis en oeuvre cette réglementation. Concernant l'IFC des bailleurs sociaux, vous préconisez d'intégrer son suivi dans l'enquête annuelle qui actualise le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux. En effet, je m'étonne, mais vous l'avez souligné, du manque de remontée d'information qui ne nous permet pas d'affiner l'analyse aux bailleurs sociaux alors que l'on connaît la passion de notre pays pour créer des procédures. Au-delà de cette observation, une question au regard de ce que vous auriez pu entendre durant vos auditions. Avez-vous pu avoir le coût moyen d'installation pour les bailleurs ou pour les copropriétés ? Je vous remercie encore une fois. Félicitations pour votre travail. Merci. Merci beaucoup. Guy Bricou. Merci Madame la Présidente. Merci aux rapporteurs. J'élargis un peu le débat. Le remplacement des chaudières au gaz par des systèmes hybrides ou des PAC quant à un coût non négligeable que ce soit pour les logements individuels ou les logements collectifs entre 2500 et 500 000 euros pour les logements collectifs selon GRDF. Cela ne va-t-il pas trop freiner les investissements nécessaires ? Faut-il réévaluer le chèque énergie ? Et ne risque-t-on pas un retour massif au chauffage électrique qui est onéreux et pèse beaucoup sur les réseaux hiver ? Enfin, un rapport de la Cour des comptes de septembre dernier pointait le fait que les réseaux de chaleur, bien qu'ils se soient multipliés, est encore un rythme de développement pratiquement deux fois trop faible pour atteindre l'objectif posé pour 2030, à savoir une multiplication par 5 de la fourniture de chaleur et de froid renouvelable telle que fixée par la loi de transition énergétique de 2015. Quelles sont les préconisations en la matière ? Comment accélérer leur développement ? Parce qu'il y a l'individuel mais il y a aussi le collectif. Merci, M. le député. Une précision sur la fin de votre question. Je ne sais pas. C'est à la fin. Quelles sont les préconisations en la matière ? Comment accélérer ? C'est les réseaux de chaleur. Les réseaux de chaleur. Bien, voilà. C'est clarifié. Je vous laisse vous répartir la parole entre vous pour les réponses à la fois aux rapporteurs et aux députés qui ont posé des questions. M. Vialet, vous commencez ? Ou Mme... M. Vialet. Quelques premiers éléments de réponse. D'abord, sur ce que peuvent être les manques d'informations et puis les engagements du ministère. Il est clair que, et nous l'avons écrit dans la synthèse que vous retrouvez, la situation est que c'est assez défaillant pour le moment. On a été extrêmement surpris de ne pas avoir plus d'informations qui nous ont été apportées. En clair, ça ne fait pas l'objet clairement d'un suivi ni de contrôle, d'ailleurs, de ce que peut être l'application. Sur une question de Bruno Milienne qui s'interrogeait sur l'inertie des acteurs concernés, je crois qu'il y a quelque chose qu'un des autres, qu'une des personnes en auditionnées nous a rapportées, c'est que manifestement passer de façon plus massive à l'individualisation des frais de chauffage pouvait avoir des incidences sur l'organisation des acteurs syndics notamment. Pourquoi ? Si on passe en individualisation des frais de chauffage, ça veut dire que là où avant il y avait simplement une facture et un presse-bouton à faire pour pouvoir décliner par mètre carré, là, il faut donc plus de personnel si jamais on reste avec une saisie qui est manuelle. Si jamais on opte pour une digitalisation complète qui incrémente directement en fonction de la mesure individuelle les factures respectives, ça veut dire que là on risque d'être, enfin, il risque d'être avec trop de personnel. Donc, il y a forcément une incidence structurelle et c'est pour ça que dans les propositions qui sont faites, on intègre celles qui peuvent avoir le trait à la formation de façon à faire que les personnels concernés puissent s'inscrire beaucoup plus dans une logique de gestion patrimoine plutôt que de saisie comptable. Et donc, le rôle des syndics, c'est Madame qui l'évoquait tout à l'heure, est sur ce point-là assez déterminant. Vous avez évoqué aussi, je l'ai noté, ce que pouvaient être des logiques de solidarité en disant qu'il y a des gens qui étaient plus souvent dans un même, qui étaient oubliés de rester dans le logement. L'IFC n'est pas là pour pouvoir régler ces sujets-là parce que sinon, ça voudrait dire que ça aurait pour conséquence une grande inégalité en fonction de l'occupation qu'on peut avoir dans un immeuble à un moment donné. Je pense que les principes, les mécanismes de solidarité sont importants, mais ce n'est pas à l'échelle de l'immeuble qu'ils doivent être gérés, c'est à une autre échelle. Et je crois qu'il y avait une question sur le coût moyen d'installation et sur le manque d'informations à ce sujet. Je suis en train de chercher quelle était la question précise sur les... C'est madame qui posait la question. Le coût moyen dans l'éco-pro, c'est entre 23 et 40 euros et dans le parc social, entre 38 et 58 euros, selon qu'on soit sur des répartiteurs ou sur des compteurs d'énergie. Je te laisse la parole pour peut-être qu'on la suit. Moi, si ça vous va, je reprends dans l'ordre aussi. Donc, sur la question de Sandrine Lefeur, sur la question de la précarité, c'est vrai que c'est un vrai sujet, un vrai souci. Aujourd'hui, avec le hausse du prix de l'énergie, on a un risque d'avoir de plus en plus de ménages en situation de précarité énergétique. Et effectivement, ce qui est vrai, c'est que le chèque énergie qui a été, comme vous le savez, très fortement augmentée, il couvre un soutien. Mais c'est vrai que l'individualisation des frais de chauffage, on le voit, ça peut relever un coût qui peut aller jusqu'à 30, 40 euros par an, en fait, ce qui, effectivement, vient se déduire finalement en termes de chèque énergie. L'intérêt, c'est que l'individualisation des frais de chauffage, elle n'a d'intérêt vraiment que si elle génère des économies d'énergie derrière pour les gens. Et c'est ça, le but, en réalité, qui est en plus des 30 euros de coût en gros du dispositif, qui est une déduction sur la facture qui soit supérieure à ce coût-là. Et les 15 % d'économies sur la facture d'énergie qui est prévue par ce dispositif, qui est promis par ce dispositif, eh bien, en fait, il couvra plus que le coût du dispositif. C'est ça l'intérêt, c'est ça l'enjeu. Mais effectivement, il faut qu'on ait la preuve que ça fonctionne, effectivement, pour rassurer les gens de s'engager dans le dispositif et qui a bien montré que l'équation économique, elle est favorable au ménage et qu'elle ne l'aurait pas défavorable. Donc, je crois que c'est vraiment ça l'enjeu. Ensuite, c'est vrai qu'on a vu aussi qu'en fonction des équipements, les sujets peuvent être variables. C'est-à-dire que les prestations qui sont proposées, le type d'équipement qui est proposé va varier dans les différentes prestations que ça propose, les différentes informations que ça remonte, la manière dont l'information est remontée, etc. ça fréquence l'information qui est donnée aux ménages et aux consommateurs. Tout ça fait l'objet des différents produits concrètement installés et du coup, ça peut faire varier l'efficacité aussi et la capacité au ménage de se saisir de ce sujet correctement et donc de pouvoir avoir un vrai impact. Donc, la prescription de quel type d'individuisation de frais de sofas n'est pas neutre dans le résultat d'économies d'énergie réelle constatées ensuite après sur les comportements. Voilà sur cette première question. Pour celle de M. Sermier qui soulignait qu'effectivement, c'était une demande de M. Vialet de faire ce rapport, oui, je voudrais d'ailleurs dire que c'était un travail très intéressant à mener avec lui puisqu'il y a un vrai engagement sur ce sujet. Vous avez souligné que c'était du gagnant-gagnant économique-écologique, c'est vrai et effectivement, il faut qu'en tout cas, on en fasse la démonstration et que ce soit bien le cas. Vous avez par contre demandé si vous aviez pensé que le ministère était à la hauteur de la tâche. Alors, ce que je dois dire, c'est que depuis 2018, en fait, avant 2018, il y avait un vrai débat autour de l'individualisation des frais de chauffage. Le débat était vraiment tendu, on s'en rappelle, les débats autour de la loi Elan. Et en fait, il y avait tout un nombre de mesures réelles, d'objections concrètes qui faisaient que ce n'était pas forcément efficace partout. La loi Elan, qu'on a ensemble adoptée, elle a permis de corriger ces dispositifs. Mais elle arrive en 2018, donc le temps de sa mise en œuvre, le temps de l'information qui descend. Aujourd'hui, je pense qu'il y a encore beaucoup de freins qui sont encore des... si vous voulez, de l'ancienne époque, d'avant les corrections et les modificatifs qu'on a pu mener. Et ensuite, je pense que le contexte et le cadre dans lequel on s'est exprimé, c'est-à-dire de Covid, etc., qui a freiné la mise en œuvre, ça participe aussi. Il y a beaucoup de... de... de changements réglementaires. On a beaucoup travaillé sur le DPE également, sur les obligations de rénovation énergétique. Donc en fait, le cadre en ce moment réglementaire n'est pas très stable. Et honnêtement, je pense que le ministère fait bien de ne pas aller faire la chasse aux amendes parce qu'aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de stabiliser, on a besoin que l'information soit posée, descende, qu'on puisse arriver à donner toutes ces informations claires aux différents acteurs. Et ensuite, une fois qu'on aura fait la démonstration qu'ils peuvent se saisir de cet outil qui est efficace, alors les résultats seront au rendez-vous et on n'aura pas besoin d'aller faire la chasse à distribuer des amendes à chaque copropriétaire. Je pense que c'est vraiment l'enjeu. Donc je pense que c'est plutôt une question de temporalité que de défaillance du ministère. Ensuite, le fait d'avoir un dispositif plus pérenne que les C2E, M. Millienne, pour éventuellement accompagner ce soutien financier à l'individuation des frais de chauffage, moi, je partage l'intérêt des C2E, c'est qu'ils rémunèrent l'économie d'énergie réelle. Et donc, si ce dispositif permet d'avoir une économie d'énergie réelle, il serait assez logique qu'il puisse effectivement donner lieu à une rétribution d'économie d'énergie réelle. et je pense que ce serait vertueux si c'était, du coup, cette logique de mesure récompensée. La question de Mme Jourdan sur la question de la prise en compte des fragilités et la question... Donc moi, je vous rejoins sur le fait qu'échange, information, sensibilisation, c'est vraiment la première chose qu'on a besoin de faire parce que la mesure, elle est positive et aujourd'hui, elle n'est pas ressentie comme telle, elle n'est pas connue non plus comme telle. Donc il faut qu'on ait une meilleure information. Et Saint-Michel Vialet était très attentif d'avoir une très bonne communication auprès des ménages eux-mêmes pour qu'ils puissent être en demande de ce dispositif qu'ils ne connaissent pas. Le deuxième élément, c'est comment on gère cette question de solidarité en fait dans un logement qui est collectif par nature où le chauffage, là aussi, il a été conçu pour être consommé en collectif. Je pense que c'est compliqué de faire porter la charge de cette solidarité à ses voisins. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Ce qu'on a pu constater dans des cas concrets, c'est soit qu'effectivement pour que les ménages qui sont les moins bien exposés dans le parc ont fait monter la température pour que le chauffage collectif soit le plus haut possible pour qu'en fait ils n'aient pas besoin de rajouter l'appoint individuel parce que ça leur coûte comme ça moins cher. Alors c'est intéressant pour ceux qui sont positionnés dans les meilleures parties de l'immeuble mais c'est du coup des fois contre-productif pour ceux qui sont positionnés dans le cœur de l'immeuble c'est-à-dire qui n'ont pas comme le disait Michel tout à l'heure qui ne sont pas exposés au cas de vent parce qu'ils ne sont pas en pignon d'immeuble par exemple ou parce qu'ils ne sont pas chauffés par les logements des voisins. Et donc eux ils peuvent être en situation inverse où pour chauffer à point si vous voulez dans la partie de l'immeuble la plus défavorable ceux qui sont au cœur de l'immeuble ils grillent. Et là du coup on se retrouve dans une situation où c'est intenable même physiquement pour un certain nombre de copropriétaires qui sont dans un inconfort très grand qui se plaignent d'être surchauffés et qui se mettent à ouvrir leurs fenêtres. Donc on ne peut pas s'appuyer sur les voisins pour payer une facture énergétique élevée de quelqu'un qui serait mal positionné dans l'immeuble et qui aurait du coup un inconfort plus grand. Par contre effectivement on peut avoir des logiques de répartition et d'accompagnement financier qui peuvent être accompagnées pour les ménages les plus fragiles pour qu'ils puissent faire cet appoint et ne pas subir d'inconfort à leur niveau. Je pense que la question de Sophie Mitaillé sur la question de la base de données moi je crois qu'on doit rejoindre aujourd'hui toutes les données dont on se dispose sur le logement. Elles sont très parcellaires très morcelées et c'était tout un travail qu'on avait demandé à consolider ensemble autour de la rénovation énergétique des bâtiments qu'on ait un vrai observatoire en fait de la donnée des bâtiments qui réunissent tout ça. Donc je pense qu'il ne faut pas morceler avec différents observatoires je pense vraiment que les données doivent converger je crois que c'est en train de se faire notamment avec l'observatoire de la rénovation énergétique mais c'est vrai que ça peine et en fait on bute tout le temps sur cette donnée qui n'a pas été constituée dans la durée et agrégée dans la durée et qu'en fait depuis deux ans on essaye de réunir. voilà je crois que du coup j'ai répondu à Sylvie Gouchabelle-Course sur du coup Michel l'a fait sur les coûts et enfin la question de Guy Bricou sur la PAC et l'électrification du chauffage et les réseaux de chaleur c'est vraiment une très belle et bonne question aujourd'hui je pense que dans le collectif on a effectivement envie d'aller vers davantage de réseaux de chaleur d'ailleurs la RE 2020 va faire en sorte qu'il y ait plus de logements qui se raccordent au réseau de chaleur par défaut ils vont être classés par principe si vous voulez donc quand il y aura un logement neuf il faudra par principe au moins étudier le raccordement au réseau de chaleur ça par vertu plus il y a d'abonnés sur le réseau de chaleur plus son coût baisse plus il devient attractif plus on peut espérer que d'autres auront envie de s'y raccrocher également donc il y a une bonne dynamique qui est aujourd'hui mise en place sur les réseaux de chaleur la pompe à chaleur dans le collectif ça reste un peu compliqué les solutions techniques elles ne sont pas encore totalement calées et vous avez parfaitement raison sur le fait qu'on le voit bien notre pointe électrique elle est quand même grande partie qualifiée par la question du chauffage dans le logement et donc effectivement pour réduire cette pointe électrique il y a un intérêt à basculer sur des énergies non électriques pour le chauffage partout où c'est possible partout où c'est vertueux donc là effectivement moi je suis très favorable à votre vision je crois que j'ai la totalité des sujets je crois que j'ai répondu à tout bien écoutez si vous n'avez pas d'autres questions je vous propose oui alors monsieur le député vous allez-y excusez-moi d'intervenir à la fin juste une question par rapport à une comparaison que vous aurez éventuellement pu faire au niveau européen je sais que c'est pas du tout dans le cadre de votre mission mais étant donné votre engagement sur ces sujets est-ce que par hasard vous avez pour vous un pays qui sur ces sujets-là est à la pointe en matière d'organisation en matière de moyens qui permettrait justement d'avoir un modèle de référence écoutez on a pu regarder ce qui se fait chez nos voisins notamment et on peut dire que le Danemark et l'Allemagne sont à la pointe de mémoire et Marjolaine me corrigera si je me trompe je crois qu'en Allemagne on est à 90% vous voyez c'est un taux d'équipement extrêmement important et d'ailleurs l'étude de l'ADEME s'appuie sur un certain nombre d'observations et d'études qui ont été réalisées dans d'autres pays l'Allemagne en particulier et c'est donc de cela qu'elle a pu déduire que les économies potentielles c'était en gros 15% Alors effectivement les comparaisons européennes elles sont intéressantes parce qu'elles nous nourrissent vraiment et effectivement notamment aux Pays-Bas en Allemagne en Autriche dans les pays du Nord Danemark il y a effectivement des taux qui peuvent aller jusqu'à 90% ce qui est bien en avance par rapport à ce que nous on a pu faire mais je pense aussi qu'il y a une différence et ça ça a été on n'a pas pu l'explorer jusqu'au bout mais il y a je crois une différence de démarrage qui est que la gestion collective de l'énergie est beaucoup plus forte au démarrage dans ces pays-là et nous on a au démarrage une gestion plus individuelle donc quand les pays ont fait le maximum de ce que pouvait faire la gestion collective à ce moment-là le petit bout qui manque c'est l'individualisation des frais de chauffage et donc ils vont chercher le dernier petit bout sur la maîtrise de la consommation en allant ajouter l'individualisation des frais de chauffage et c'est le dernier truc logique à faire chez nous comme on a déjà une vision un peu plus individualiste de la gestion du chauffage et qu'on a déjà du mal à avoir une gestion collective vraiment structurée et systématique du chauffage dans la durée on n'a pas forcément des managers de l'énergie dans chaque copro ce qui va être davantage le cas à mon sens dans les autres pays européens mais ça mériterait d'être précisé et bien effectivement nous on va individualiser sur un truc qui est déjà un peu individualiste et donc du coup c'est pour ça que la mesure elle prend moins et c'est pour ça que les acteurs du collectif ils nous disent mais d'abord il faut faire une gestion collective de l'énergie et ensuite individualiser c'est pour ça que dans leur tête il y a d'abord cette notion d'abord il y a une maintenance collective des chauffages à faire d'abord il y a un réglage des systèmes à apporter et ensuite une fois qu'on a fait tout ça qu'on a fait tous les équilibrages alors on peut donner le dernier petit bout de gestion aux individuels pour qu'ils puissent faire leur propre réglage sur la consommation donc nous on fait un peu une alliance des deux en même temps mais je pense que c'est pour ça que dans les autres pays européens c'est plus avancé et d'ailleurs la directive elle est venue de l'Europe et elle s'est imposée en France après en fait donc je pense qu'elle a une structuration qui est aussi celle-là donc il n'y a pas d'évolution législative à prévoir pour accélérer l'individualisation d'après vous ou c'est vraiment une question de mise en oeuvre qui est encore un petit peu ralentie moi je pense Madame la Présidente que les textes sont déjà là et qu'il n'y a pas besoin d'en avoir plus ce qu'il faut surtout c'est que la mise en application soit faite et donc il faut qu'il y ait d'abord cette communication grand public que nous avons évoquée parce que pour le moment c'est surtout resté au niveau des syndics et au niveau en fait de ceux qui sont les intermédiaires il est important que tout le monde sache que le grand public sache qu'il peut en attendre ce qu'il peut gagner cette mesure de pouvoir d'achat de façon à ce que eux-mêmes puissent inciter ces intermédiaires qui peuvent rencontrer des comment dire des sujets d'organisation pour pouvoir mettre cela en place pour qu'il puisse y avoir une incitation forte de la part de ceux qui finalement sont ceux qui payent la facture pour le reste les outils sont là ils sont efficaces un accompagnement formation tel qu'on l'a évoqué pourra venir conforter les évolutions nécessaires de la part des intermédiaires je pense qu'à ce jour il n'y a pas besoin d'avoir des textes supplémentaires ou à la marge peut-être et c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure et que Marjolaine a évoqué c'est peut-être au travers d'accompagnements financiers plus soutenus qui puissent être pour pouvoir avoir un effet d'accélération incitative à la mise en place de ces dispositifs écoutez c'est très clair je compléterai peut-être une chose en disant en fait il y a eu beaucoup d'échanges et de diffus en fait on a dans les 3-4 dernières années on a vraiment remis à plat énormément de choses sur la question du logement de la lutte contre la enfin je veux dire les déperditions énergétiques dans les logements donc il y a eu beaucoup beaucoup de choses donc on a besoin un peu de stabilité et de caler les choses la loi Elan elle n'a pas encore donné tous ses effets donc ça c'est une première chose le seul truc où moi je me suis interrogée en termes d'évolution ce serait le fait qu'aujourd'hui c'est dans le syndic de copropriété qu'on décide de la température qu'on va appliquer collectivement et ça c'est peut-être un problème parce que la difficulté c'est que les copropriétaires collectivement ils peuvent enfin collectivement ou certains un peu pris dans le collectif peuvent subir une température qui est plus élevée que ce qui serait normalement prévu pour le chauffage collectif le chauffage collectif son but au démarrage c'est de tempérer le bâtiment collectif et ensuite en appoint chacun dans son logement doit faire le complément aujourd'hui c'est pas utilisé comme ça majoritairement on a plutôt au contraire le chauffage collectif qui va aller chercher la température agréable pour la majorité de la copro et la température agréable pour la majorité elle peut être très désagréable pour certains qui sont pris à l'intérieur du logement et peut-être que là on aurait un intérêt à aller chercher une logique du style on impose une température au syndic qui n'est pas soumis au vote et à la décision de la copro mais du coup ce sera à explorer davantage écoutez il me reste à vous remercier pour vos travaux qui ont été menés tombes ou battants dans un délai court et un grand nombre d'auditions qui sont venues étayer vos travaux et vos conclusions je vous rappelle que s'agissant d'une mission flash le rapport ne donne pas lieu à un vote en revanche il est évidemment publié cette note est publiée sur le site de l'Assemblée nationale je vous invite à vous en saisir aussi dans vos communications dans vos circonscriptions parce que le sujet je crois que bon nombre d'entre nous les problèmes ont été soulevés à maintes reprises je pense que c'est à nous d'être force de proposition c'est un vrai travail de contrôle je pense qu'on est au cœur de nos missions merci beaucoup mes chers collègues alors je vous propose